Bonjour et merci pour ta présence. Peux-tu me dire qui es-tu ? Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Je m'appelle Gilles Spouille. J'habite à Siradan, un petit village de la vallée de la Barousse, dans les Pyrénées-Candrales, à une vingtaine de kilomètres de Bagnères-de-Joux. Quelle discipline sportive pratiques-tu ? Je pratique le cyclisme depuis une trentaine d'années, avec plus particulièrement la route et le cyclocross. Je pratique quelques courses sur Follet, mais ma préférence c'est surtout les cyclosportives de longue distance et de haute montagne. Comment es-tu devenu ambassadeur autoroute ? En 2015, lors d'une sortie dans la montée du cône du port de Balès, je me suis retrouvé face à toute l'organisation de la haute route. Et de suite j'étais impressionné, donc je me suis renseigné et ça a été le début d'une passion pour moi pour la haute route. Combien de haute route en tant que coureur as-tu déjà fait ? À ce jour j'ai fait 20 participations, j'ai été finché à 19 fois. Suite à une suite dans le tourmalet, j'ai dû abandonner ma première participation et j'en suis maintenant ambassadeur depuis 3 ans. Être ambassadeur autoroute, en quoi cela consiste ? Être ambassadeur c'est tout simplement faire de la communication pour faire connaître la haute route et puis surtout encadrer ceux qui participent, les aiguiller et les aider lors des épreuves. Quelles sont les épreuves qu'organise l'autoroute ? En 2024, il y aura deux organisations. Une début juillet qui sera la haute route Pyrénées qui est sur 5 étapes. Il n'y a pas de chrono pendant ces 5 étapes. C'est des étapes entre 90 et 160 km. Puis il s'en suivra la haute route Alpes fin août, la dernière semaine d'août. La plus dure sur 7 étapes. Il part de Meugev et arrive à Nice avec un chrono lors de la quatrième étape. Quel niveau faut-il avoir pour participer aux épreuves de haute route ? Pour se lancer sur les hautes routes, il faut quand même avoir un minimum d'entraînement. Il faut compter 5, 6 000, 7 000 km d'entraînement depuis le début d'année en ayant monté quelques cols. Sur combien de jours se déroulent les épreuves haute route ? On fait plus de 3 000 mètres de dénivelé par jour. On en profite pour monter les cols les plus mythiques, tels que le Tourmalet, le Galibier, Alpes-du-Aise. Mais on passe aussi sur des nouvelles petites routes comme le port de Balès qui était méconnu et que c'est la haute route à fait connaître. Et bien d'autres cols comme ça. Parle-moi du ravitaillement et de la gestion de l'encadrement des participants après chaque étape. Au quotidien, on a donc en haut de chaque col un ravitaillement et un camion de bagagerie qui fait suivre vos sacs pour vous mettre au chaud et pouvoir vous courir en haut de chaque col. A l'arrivée, il y a donc un village d'arrivée qui vous permet d'avoir le repas chaud bien sûr, un service de massage. Lors de l'étape, nous avons aussi le service Mavic qui suit plusieurs étages de la course et donc qui est très présent. Quelle est la différence entre une épreuve haute route et une cyclo habituelle ? Si on compare avec une cyclo sportive de haute montagne comme il y a habituellement, on peut dire que la haute route c'est une sécurité beaucoup plus professionnelle, avec beaucoup de motos et la garde nationale qui nous suit, qui nous encadre et un village d'arrivée où on peut tout y trouver. Doit-on être affilié à une fédération sportive pour participer à haute route ? Pour y participer, c'est tout simple, c'est comme une cyclo sportive normale, c'est-à-dire qu'on peut être affilié à une fédération, peu importe laquelle. UFOLEP, FFC ou FFGT ou même en ayant un certificat médical. Peut-on suivre les participants en mode trekking sur internet ? Nous avons le lab track, c'est-à-dire le suivi par vos amis, vos proches, votre famille qui peuvent savoir à tout moment où vous êtes. Y a-t-il des récompenses, des classements sur les épreuves de haute route ? Et le soir, nous avons un briefing où on vous donne toutes les consignes du lendemain, mais surtout aussi, on vous fait les remises de récompenses du jour pour les classements masculins, féminins et par équipe. A la fin de l'épreuve, il y a une cérémonie de cocture avec les récompenses pour le classement général. Lors de cette cérémonie de cocture, il y a un repas. Quelle est ta prochaine épreuve haute route ? Au 2024, j'essayerai d'avoir ma 20e visaille de finisher sur la haute route des Alpes où je suis déjà inscrit. Et j'ai vu le parcours de la haute route des Pyrénées qui me fait très très amie. Donc bon, je me réserve peut-être que je ferai les deux. Que peut apporter comme expérience une épreuve de haute route ? Faire une haute route, c'est l'essayer, c'est l'adopter comme on dit. Quand on en a fait une, on retrouve toujours les mêmes coureurs après, d'une année sur l'autre, parce qu'on revient toujours. C'est l'assurance de relever un défi incroyable, mais c'est aussi et surtout de faire de belles rencontres. Il y a des coureurs qui viennent du monde entier. Et pour finir, comment contacter haute route pour y participer ? Contacter la haute route, c'est très simple. Vous avez tous les réseaux sociaux, voire leur site, le site haute route, donc, .org. Et surtout, en me contactant à moi, en tant qu'ambassadeur de la haute route, je pourrais vous répondre à toutes vos questions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501